cette année c'est panini qui va faire votre sapin de noël parce que ils ont plein de boules et plein de guirlandes elles sont toutes différentes on en a beaucoup parlé vous le savez chez panini les graphistes ils doivent être stagiaires ou freelance parce que visiblement ils se parlent pas parce que regardez là par exemple bah tiens on va mettre le logo marvel en bas mais on va pas le mettre au même niveau à chaque fois et bon bah pareil pour le dark alors là on passe en 100% alors on a un joli gris je crois qu'ils essaient de l'oublier là on a un logo un autre logo un autre logo puis c'est jamais droit c'est jamais droit et puis là hop on est on a encore un nouveau logo alors là je vous parle même pas de la collection l'air d'apocalypse où il fallait le rechercher en bas avec un autre logo marvel events pour inferno les omnibus bien sûr clac 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 et après après ben évidemment qu'il ya des choses différentes le logo marvel il est dans l'autre sens c'est normal donc voilà ça fait une jolie farandole une jolie guirlande alors évidemment comme urban avait décidé de faire des comics avec un fond noir réuni ben panini s'est dit tiens on va faire la même chose c'est une bonne idée alors du coup ils l'ont fait alors bon évidemment quand on aligne ce format le format le format marvel na on peut l'appeler comme ça bon je vous laisse regarder un petit peu le fait c'est comme une courbe un petit peu de vous savez de chiffre de vente ou de de statistiques 1 le logo marvel il fait fait des bas c'est très bizarre quand même et puis au milieu parce qu'ils ont décidé de changer un logo sur fond rouge et puis alors le mieux c'est le bas le mieux c'est le bas avec on va on va faire une charte graphique le dessin sera monochrome avec du rouge oh ben non finalement on va on va mettre des petites cartouches avec des personnages en couleurs pour rappeler un peu la couverture du bouquin ah ben finalement on va les faire de deux tailles différentes tiens là on va le faire petit là on va le faire grand parce qu'on s'est pas mis d'accord et parce que jean michel et jean mitmuche et ben il c'est deux graphistes ils bossent loin et et puis ben ils ont pas eu le même brief quoi tout simplement quoi quand même très curieux tout ça alors je vous la fais courte sur les deux luxe il ya toutes les tailles il y en a qui ont du rouge il y en a qui n'ont pas de rouge il y en a qui ont du blanc il y en a qui n'ont pas de blanc regardez hop il y en a qui ont des numéros il y en a font pas de numéros ça se balade tout se balade et les crédits les noms là d'un coup sur spider man on n'a plus de numéros on a des noms on a des noms de d'auteurs c'est très très étrange alors c'est encore plus parlant là puisque ben là c'est pareil il ya des numéros qui suivent et puis alors là c'est des vieux c'est des vieux comics panini authority un autorité avait été édité par panini et quelques années voilà une charte graphique complètement différente avec à chaque fois une cartouche pas de cartouche avec une surjaquette pas de surjaquette c'est un festival c'est un spécial c'est marrant parce que quand on regarde les collections panini c'est chaud quand même parce que il n'y a rien qui se ressemble il n'y a rien qui va ça fait pas joli je montre juste à côté urbain quand même un peu plus classe ou même nos amis de delcourt voilà c'est quand même un peu plus propre voilà ce serait bien qu'on ait des comics un peu propre et ce serait bien qu'on ait des jolies collection parce que vous savez on est collectionnaire avant tout et et ce serait chouette d'avoir des choses un peu un peu jolie et et qu'on a envie de garder et qu'on a envie de montrer aux gens quand ils viennent chez nous vous dira tiens je vais te faire découvrir les comics et que ça ne ressemble pas à une vitrine de grands magasins à noël ce serait quand même plus cool